C'est la deuxième fois que je veux tourner, et à chaque fois, il commence à pleuvoir. Ça tombe bien, parce que l'animal dont on va parler aujourd'hui adore l'eau. Salut, c'est François de la chaîne Naturima. Si je me trouve ici aujourd'hui, c'est pas par hasard, nous sommes au même endroit que la vidéo salamandre. Pourquoi est-ce que je suis ici, tout simplement ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la grenouille et de sa reproduction. La dernière fois que nous les avions évoquées, c'était lors de la vidéo sur l'hibernation. Maintenant qu'il commence à y avoir, les premières chaleurs, elles vont sortir de cette phase d'hibernation pour pouvoir aller se reproduire. Et du coup, comment se passe la reproduction ? Dans un premier temps, le mâle croasse afin d'appeler la femelle, et elle fait de même pour répondre à sa requête. C'est ce qu'on appelle la vocalisation. Ça peut très bien se passer dans les deux sens. Il va venir se mettre sur la femelle en s'appuyant avec ses pattes, afin de stimuler la ponte d'œuf. C'est ce qu'on appelle la position de l'amplexus. Vous vous doutez bien qu'il ne va pas pondre un millier de tétards comme ça. Les œufs sont d'abord pondus avant d'être fertilisés. Et pour info, les grenouilles mâles n'ont pas de pénis, les grenouilles femelles n'ont pas de vagin. Elles ont un orifice appelé la cloaque. C'est ce qui va permettre aux deux de pouvoir se reproduire en libérant leurs cellules sexuelles durant l'amplexus. Cette position permet de stimuler la libération des œufs pour que le mâle vienne y déposer son sperme. Je me disais aussi, depuis tout à l'heure j'entendais des bruits. On va jouer au juste prix, mais version grenouille. On va appeler ça question pour un tétard. Selon vous, combien d'œufs sont libérés à chaque accouplement ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, j'admire la beauté de la nature. La réponse est entre 3000 et 20 000 œufs. Je sais, c'est complètement énorme. Et malheureusement pour la majeure partie d'entre eux, ils ne verront même pas le jour puisqu'ils serviront de nourriture pour d'autres espèces. Pour les œufs qui ont réussi à survivre, que deviennent-ils par la suite ? Il y a plusieurs étapes entre le moment où elles sont sous forme de larves, le moment où elles sont sous forme de tétard, et quand elles sont enfin sous leur forme adulte en grenouille. La première étape est sous forme de larves. Et attention, elles pèsent seulement 6 mg. Elles sont vraiment toutes petites et n'ont ni bouche, ni queue. J'ai un bourdon qui a envie de faire ma fête. Je crois qu'il m'aime bien. C'est une fois sous la forme de tétard qu'il atteindra le poids de 1 g. Il va commencer à développer des branchies et sa queue. Et son alimentation sera essentiellement à base de planctons et de petites algues qu'il pourra trouver. La troisième étape est le passage à l'imago. Les pattes et les poumons vont se développer petit à petit. Et quelques jours après seulement, ce sera au tour des tampons, des paupières et de la langue. Les pattes bien sûr continueront à grandir jusqu'à ce qu'il soit possible pour ce tétard de se déplacer pour attraper les insectes. La dernière étape est bien sûr l'état de la grenouille. Sa queue va s'en aller de son corps, c'est ce qu'on appelle l'opothose. Et elle pourra commencer sa vie terrestre et abandonner le milieu aquatique. Tout ça est valable pour la majeure partie des grenouilles, mais peut varier en fonction des espèces. J'étais en train de faire l'outro de ma vidéo et regardez juste en face. On ne va pas voir grand chose étant donné que c'est un 12-35, mais regardez, il y a une petite biche qui se balade. Attendez, viens vers nous. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez appris des choses concernant la reproduction de la grenouille, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça nous ferait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous rejoindre sur tous nos différents réseaux sociaux. C'est là où on poste le plus de contenu. Je vous dis à la prochaine. Restez connectés sur Naturima. Merci d'avoir regardé cette vidéo !